Donc c'est pour ça. A quelle température qui a la meilleure ? En fait l'activité biologique du sol, l'optimum, non non non, c'est d'après les américains 25 degrés C. Après ça devient compliqué, d'accord ? Mais globalement à 40 degrés C, d'accord ? Tu mets le sol en danger parce qu'il va avoir la fièvre. Et à 42, 43, la biologie commence à crever. Et ça c'est la température extérieure, c'est pas la température du sol ? C'est la température du sol. En fait on pense qu'on est en train d'apertiser, de stériliser complètement la masse de terre travaillée. On a fait des expériences là dans le sud, parce que c'est facile, puisqu'on y est avec l'agence de l'eau. On a mis les thermomètres qui prennent la température sous-abri, ça monte jusqu'à 60, d'accord ? On l'a mis dans les deux premiers centimètres du sol, et puis hop tu le recouvres, et tu reviens 10 minutes après, devine la température en plein canicule. Ça monte à 60 degrés, c'est bloqué, parce qu'on ne peut pas aller plus haut. Le thermomètre nous met 60. C'est impressionnant. Donc là on a les mégaboules, parce que t'apprends comme ça, c'est pas très grave. C'est pas un désherbage thermomètre. Oui, mais tu fais pas du désherbage, tu fais de la stérilisation de l'activité biologique réellement. C'est-à-dire que c'est là qu'on a compris que nos fixateurs libres, on les dégageait, tout simplement. Et puis pour qu'ils reviennent, il va falloir ramer un peu. Et donc on les met à l'ombre et à l'abri pour qu'ils aient tout ce qu'il faut. Et donc on se rend compte que la température du sol, à 8-9 degrés, ça marche encore pas trop mal. Par exemple, le ver de terre, il vit à une température moyenne de 12 degrés. Et ce qui est très intéressant, parce qu'au printemps, quand le sol est froid, lui il se met quand même au boulot, et il minéralise un petit peu quand même. Par contre, à 25 degrés, il s'enfonce un peu plus dans le sol. En fait, si j'ai bien lu le bouquin de Marcel Boucher, il nous dit un truc très simple. Le ver de terre, il a un optimum, lui, de... Je sais pas si c'est 15 degrés, 12. Voilà, 12. Et il a un seuil à 15 degrés C, il n'en peut plus. Quand le sol commence à te réchauffer. Et entre les deux, il fait un truc extraordinaire, il travaille beaucoup. Il fait des galeries, il fait des galeries, il fait des galeries. Non, pas pour se réchauffer, pour réguler la température de son habitat. Pour climatiser, en fait. Et donc, dans cette phase où il travaille beaucoup, s'il n'a pas de bouffe, il travaille pas. Donc il ne climatise pas, et puis hop, ta machine s'emballe. D'accord ? Alors, dans un tunnel, ça fait une catastrophe. Dans un tunnel, c'est une catastrophe. Ben, tout dépend, comment sont gérés les tunnels, parce que si tu sais gérer ta litière, etc., c'est pas un souci, à un moment donné, il faut ventiler, un tunnel, il faut que ce soit ouvert. Parce que si ça monte trop en température, attention, danger. Mais on le sait, les serres, elles sont climatisées, réellement. Quand il fait trop chaud, on envoie de l'air frais, ou on met des ventilos à bloc, et ainsi de suite. Et quand c'est trop froid, on ferme. Donc, le débat, on n'a pas fini de souffrir, voyez bien, mais il y a une vraie logique végétale, qui finalement, a récupéré du CO2, par la photosynthèse, soit. Mais une bonne partie de ce qu'elle récupère, pour sa croissance, de faire de la biomasse, provient probablement du sol. Alors ça, c'est les boules, parce que nous, on pense que ça vient de l'air, et puis tout d'un coup, là, on découvre que ça vient du sol. On n'est pas bon, là. Vous voyez ? Donc, il y a un truc, probablement, parce que finalement, une plante, ça a l'air très efficace pour récupérer du carbone. Parce qu'en fait, quand j'attends, il y a un peu des trucs agronomes, on dit que le sol, comment tu sais, il accumule du carbone. Oui. Ben, l'humus que tu stockes, il accumule du carbone. Plus, tout ce que tu peux digérer, c'est du carbone qui est accumulé, mais que un an, parce qu'en fait, c'est dans le turnover, rapide. Et donc, on se rend compte que la machine agronomique, elle peut être très, très, très performante. Et donc, donnez-moi des plantes qui font beaucoup de paille. Ben oui. C'est là qu'on visite le dossier du maïs. Il est intéressant, regardez le débat autour du maïs. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a marqué sur ma feuille du bilan humique, hein, mais si je fais du maïs, combien de quintos j'arrive à faire ? Je fais les 100 quintos ? Ah oui. Ah oui, bon. En fait, de 100, de 10 tonnes à 20 tonnes. Parce qu'on a vu tomber 20 tonnes. Et là, on s'est dit, il y a un truc, parce que ce n'est pas normal. Et donc, 10 tonnes de maïs, ça fait combien ? C'est 0,5, 0,6 ? Qu'est-ce que j'en ai mis ? 0,6. Donc, voilà. Donc, fois 0,6, donc ça va me donner 6 tonnes de paille. Et après, avec les racines, donc j'ai 16 tonnes au-dessus du champ. D'accord ? Donc, j'ai encore la moitié en dessous. 8 tonnes. D'accord ? Plus 8 tonnes de racines. Donc, ça fait 14 tonnes de matière sèche qui va rentrer dans le sol pour l'humification. Maintenant, si j'augmente le rendement de mon maïs, parce qu'on a des imbéciles qui commencent à bricoler là. Alors là, l'idée, c'est de le faire en routine. J'ai expérimentalement on y est, maintenant en routine. Eh bien, fois 0,6, ça va faire 12 tonnes de paille. Donc, 12 et 20, ça fait 32. Divisé par 2, ça fait 16. Et dans les racines, en fait, les abats, il y a la risodéposition dedans, c'est-à-dire tout ce que les plantes réinjectent. Donc, regardez, ça fait... C'est impressionnant. Donc, en fait, on n'a pas peur de la paille. On la trouve très facilement avec la productivité des systèmes. Le problème, c'est comment je fais ça et ça, ça je sais à peu près le faire, ça je ne sais pas le faire. Et donc, c'est sur l'azote qu'on a travaillé. Deuxième étape, mon maïs, c'est que 45 à 50% du soleil toute l'année si je fais de la monoculture de maïs. Parce que c'est en faisant de la monoculture qu'on a appris. on nous dit c'est pas bien la monoculture, c'est nul. Ouais, ok, dans l'absolu, c'est nul pour tout un tas de raisons. Mais en faisant ça, tu apprends et tu apprends que tu peux encore produire plus un couvert végétal qui pourrait être un métaille. D'accord ? Et que ce métaille pourrait aller entre 6 à 10 tonnes de matière sèche et actuellement, je bricole à 14 tonnes avec quelques gars. Donc on a donné une mission de production à cette interculture. Eh bien, si je fais 6 tonnes, d'accord ? Plus 0,7 fois 0,7 donc ça fait 3 fois 6, 18 non, 6 fois 7, 42, 4 donc on va être 6 plus 4 4 tonnes de racines donc 10 plus 7 et puis 14 ça fait combien ? 7 4 fois 7, 28 allez, on va dire à peu près 10. Donc ça, c'est les racines. Donc ça veut dire que dès lors que vous donnez la pêche à la machine, d'accord ? Eh bien ici, j'en ai 14 et 10, 24, là j'en ai 17 et là j'en ai 10. Eh bien regardez, 10 plus 14 ça fait déjà 24 tonnes de matière sèche qui nourrissent le bazar mais dans l'autre cas, un truc déjà assez colossal 17 et 14 par exemple, d'accord ? Eh bien ça fait 24, 31, ok ? Et puis on va lui donner la pêche à mort, 24 et 28, eh bien ça fait 40, 50. Eh bien j'ai un système de culture où il y a 50 tonnes de matière sèche de paille qui rentre. Mais le métier, vous le savez quand ? Pas la récolte ? Ah ben là, c'est le lendemain de la récolte. Hein ? Oui. Donc, la récolte de maïs graines pour nous, sur le... Non non, mais on s'entraîne, je les casse les pieds jusqu'au bout. Au 20 ou 25 novembre ? Alors ça, c'est probablement pas possible pour nous. Tu mets quoi comme céréales ? Là, je suis en maïs irrigué. Mais globalement, voilà ce qui pourrait nous tomber des bras. Comme métaille, tu mets quoi dedans ? Ah ben là, en fait, on a repris la Rolls Royce des éleveurs, c'est-à-dire c'est fèvrole, veste, pois, trèfle et une céréale en plus, mais qui est souvent une avoine. Parce que chez nous, il faut essayer le seigle. Oui. On pense que dans la phase nord, c'est le seigle qui gagnera la bataille. On l'a mis un petit peu en expérimentation, mais c'est une plante compliquée parce qu'elle est à floraison très tôt, si tu veux. Et donc, pour les éleveurs, ça ne va pas toujours, mais pour les céréaliers, ça pourrait aller super bien. Parce que justement, on va être au bon stade de gestion du couvert. Et donc, dans ce débat-là, on se rend compte que le potentiel, en fait, il devient colossal et qu'on n'a même pas peur de manquer de paille. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais avec mon couvert et avec ma culture principale réellement ? D'accord ? Donc, il y avait un grand mot d'ordre, c'est nous voulons des colzas à forte productivité de paille. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des colzas comme ça, je préférerais revenir là. Parce qu'on gagnerait pareil pour les blés plutôt que d'avoir des blés là, qu'on les ait au moins ici. Ce serait pas mal. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et repositionner une plante de couvert. D'accord ? Alors, on va faire un bilan azote, du coup ? Allez, on prend la partie... On prend la partie, la petite partie. C'est-à-dire, du coup, maintenant, je vais avoir 14 tonnes de matière sèche pour le maïs plus, combien on a dit ? 10 tonnes de matière sèche pour le couvert végétal. Donc, 24 tonnes de matière sèche. Donc ça, ça va faire de l'humus. D'accord ? Donc, allez, on simplifie 20%. Fois 0,2 égale de l'humus. Donc ça fait combien ? 2 fois 2,4 2 fois 4,8 Donc ça fait 4,8 tonnes d'humus. Donc, pour aller vite, la moitié, c'est du carbone. On va simplifier. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des règles de 3 un petit peu à la hache. Donc ça, ça va donner un demi, c'est le carbone. Donc ça va donner combien ? 2,4 Et donc, ça va donner de l'autre côté de l'azote. Donc ça veut dire 240 unités d'azote que c'est en train d'immobiliser dans le champ. Et voilà ce qui nous est arrivé. L'humification, voilà ce qu'elle entraîne. C'est pour ça que ça ne pousse pas. Fin d'azote, machin, on cherche de l'azote partout. Le sol, il se sert en premier. Voilà ce qu'on a appris. Et puis de l'autre côté, dans ce système-là, il y a combien de tonnes de paille qui vont être digérées en minéralisation primaire rapide ? Tout le reste. C'est-à-dire, s'il y en a 20% qui partent dans l'humus, il y en a 80% qui ne partent pas. Allez, fois 0,8, donc ça, c'est la minéralisation primaire qu'on a vue ce matin. donc cette minéralisation primaire, ça fait combien de carbone qui va minéraliser vite, lui ? En matière sèche, ici. Donc c'est 19, combien ? Bon allez, 19 tonnes de matière sèche qui vont aller dans la minéralisation. Combien de carbone ? La moitié, pour faire simple. Donc ça, un demi égale le carbone. Donc ça fait, allez, 9,5, c'est ça ? Et donc, si j'ai 9 tonnes de carbone, il pourrait y avoir de l'azote à la clé. Dans un système organobiologique. Et donc, on va se rendre compte que mes 19 tonnes de matière sèche, soit je lui applique la bac plus 13 unités, fois 13UN. Voilà, ça fait combien ça ? 20 par 13 ? 260. Donc ça veut dire que ça, ça pourrait m'amener plus 260UN. Et on voit bien que, tac, la machine s'est équilibrée. Et donc, quelque part, ben, j'ai pas peur du manque d'azote. Maferti pourrait être très, très, très efficace là-dedans. Et donc, comment on a fait pour passer à travers ? Parce que le maïs, maintenant, il a quand même besoin de ces 200 unités d'azote pour y aller. Donc, soit on fertilise, soit on a commencé à faire produire de l'azote à ce système-là. C'est-à-dire, c'est là qu'intervient ta fameuse légumineuse. C'est-à-dire que ce truc-là, ici, ça doit devenir une légumineuse. et si ça devient une légumineuse, la quantité d'azote que ça contient, c'est toujours le même. De carbone, je veux dire, 0,4, etc., c'est à bas qu'elle suive. Par contre, la légumineuse, elle va avoir un truc très particulier, c'est une tonne de matière sèche, ça fait à peu près 30 unités d'azote. Je retiens ce chiffre-là, il est à peu près juste tout le temps. En fait, c'est MAT, protéines brutes, divisé par 6, égale N minéral. Si vous voulez, un truc mémotechnique, facile, pour travailler vite dans le champ. Mais retenez, une tonne de légumineuse, 30 unités, plus simple. Et donc, qu'est-ce qui pourrait vous arriver avec 10 tonnes ? En fait, ce n'est pas 10 tonnes, c'est 6 au-dessus du sol, parce que c'est ça, réellement. D'accord ? Ça veut dire que cette plante-là, elle va vous rentrer, ici, la légumineuse, en fait. Elle va vous rentrer 30 fois 6 tonnes de matière sèche aérienne. Ça va vous faire 3 fois 6, 18, 180 unités d'azote qui vont rentrer dans le dispositif sol. Pourquoi tu comptes pas les racines ? Parce que les racines, on ne sait pas combien il y a d'azote, mais dans les nodosités, zéro. Vous oubliez les nodosités, c'est une usine en flux tendu, patati patata, c'est zéro azote. T'as une biomasse quand même ? Oui, t'as une biomasse, mais on ne la sait pas bien. En fait, la biomasse racinaire, on va la rentrer, nous, dans la biomasse ici. C'est-à-dire que j'ai 14 et 4, 18, tout d'un coup. Donc, en gros, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais avoir uniquement 4. Donc, on va aller à 18. Allez, on va corriger. Donc, 80%, ça fait combien ? Une fois 8, 6 fois. Ça fait combien ça ? 8 fois 8, 64. Et une fois 8, 8 et 6, 14. Voilà. 14,4 de matière sèche qui pourrait prendre des unités d'azote dans la biodégradation, du coup. D'accord ? Et là, on va se rendre compte que 14 par 13, ça fait combien, ce truc-là ? Donc, la moitié, c'est 7. Combien ? 187. Et donc, votre sol, par l'humification, par la minéralisation primaire aérienne grâce aux azotobactères et tous ces capteurs libres, il va vous capter 170 unités d'azote et vous rajouter les 180 du couvert. Donc, globalement, vous en avez 270 qui débarquent, c'est-à-dire plus... 300, pardon. Donc, ça veut dire que dans le cadre où vous donnez la pêche à votre couvert, vous avez une production de 370 unités d'azote par les plantes et la paille. D'accord ? Et que vous n'avez que ça de besoin, donc la différence, c'est combien ? plus 130. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à force de travailler sur le non-travail du sol, etc., il fallait mettre en route ce cycle végétal. Et donc, tant que tu n'as pas la paille et la légumineuse pour faire la phase de transition, tu n'y arrives pas parce qu'en fait, on est trop court sur l'azote quelque part, c'est-à-dire, il y a concurrence entre l'humification et la reconstruction du sol, d'accord ? Et la productivité des plantes qui rament parce qu'en fait, ton azote, d'accord ? ne permet pas de compenser. Et qu'est-ce qui te dit que les 130 unités ont beaucoup la 130 unités en râpe, ce qui est formidable, mais qu'est-ce qui te dit que ces 130 unités vont être absorbées dans le sol et ne vont pas être lessivées ? Ah ben ça, le lessivage, gros problème. En fait, aucun lessivage dans un cycle biologique, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on caricature un peu, mais ta prairie ne pollue pas. Pourquoi la prairie, elle ne pollue pas ? ça a été vérifié, ça ? Et tout l'INRA te le dit en long, en large, en travers, c'est que ça doit être vrai. Le président de l'agence de l'eau te dit c'est vrai, c'est vrai. Décrivez-moi une prairie. Regardez. Oui, mais en fait, dans la prairie aussi, régulièrement, on peut lâcher un petit peu d'azote, on verra pourquoi. Mais globalement, peu. D'accord ? La forêt aussi, elle peut de temps en temps lâcher un petit peu d'azote, mais c'est un petit pic à l'automne. Et en fait, c'est souvent des forêts artificielles, c'est-à-dire on est trop monospécifique. Dans certaines parcelles, reira anglais, trèfle blanc, on a eu ça aussi, parce qu'on n'était pas très bon. Le reira, c'est la plante qui ne vaut rien. C'est tout. Il fallait mettre des fétucs qui tirent de l'azote, parce que le reira, il ne tire pas d'azote à l'automne. D'accord ? En fait, il faut exporter la dernière coupe pour tirer l'azote. Donc, si tu ne l'exportes pas, ça lessive. En fait, il y a tout, c'est un problème de pratique. Donc, peu ou pas de lessivage sur prairie, décrivez-moi la prairie. La prairie, c'est ? En fait, c'est toujours couvert. C'est jamais travaillé. D'accord ? Et c'est 60% du rendement total qui nourrit le sol. C'est-à-dire son système racinaire et ses plateaux de talage. C'est quasi ça, les ratios dans les bilans humiques. Donc, ça veut dire qu'un système non-polluant, il doit quasi récupérer ce standard-là. D'accord ? Donc, attention, ça... On ne l'a jamais dans un système de culture. Et en fait, c'est en faisant tous ces ratios et ces calculs par défaut qu'on s'est rendu compte que là, je les ai, mes 60% qui nourrissent le sol. OK ? Puisque j'exporte que 10 tonnes, mais j'en ai encore 24. D'accord ? Pour le sol. Et vis-à-vis de la pollution, on a fait des petites expériences qu'il faut qu'on refasse pour que les résultats soient plus concluants. Donc, c'est la mise à faire des select tests, donc à mettre des modes de terre dans l'eau pour voir s'il y a fondre, pour voir s'il y a des lits, tout ça. Donc, dès qu'on a des sols vivants, je vous montre les photos de main, en fait, ils restent bien structurés. Et ce qui était rigolo, c'est que les bacs, on les a laissés plusieurs semaines pour voir combien de temps les sols existaient. Et dans tous les sols qui étaient travaillés, en fait, systématiquement, on avait des algues vertes qui se développaient très vite. Et dans les sols qui n'étaient pas travaillés, les modes restaient bien compactes. Et il fallait attendre plusieurs semaines pour qu'il y ait un peu d'algues marron qui se développa. Alors que les sols travaillaient, on était... la mode fondait tout de suite et pouf, il y avait des algues vertes au bout de 10 jours qui se développaient. Et ça voulait dire que tout ce qu'il y avait dans le sol, en fait, était, comment dirais-je, infusé dans le bac et qu'avec la lumière, tout ça faisait des algues qui se développaient très vite. À partir du moment où on avait des sols vivants, en fait, tous les éléments restaient dans le mode et ça fondait pas et ça diffusait pas. Alors ça diffusait un peu, mais beaucoup moins et ça se voyait en visuel à la couleur des algues et à la vitesse avec lesquelles ça se débloquait. C'est le truc qu'il faut qu'on fasse parce que ça fait des jolies photos pour inscrire un peu les choses. Alors, le débat, il est complexe sur l'azote parce qu'on pense que c'est quand tu détruis ta structure carbonée que réellement tu largues l'azote. Tant que l'azote est organisé dans un système biologique, il y a peu de risques de perte. Et donc, avec Nadine, on travaille sur un truc. Voilà. L'azote, c'est où ? Donc, vous avez l'azote de l'air, 80% de l'oxygène, un petit peu de CO2 et dans les roches, là, vous avez des minéraux, etc. Et donc, bon, jusqu'à là, l'azote est dans l'air, point. Comment ça rentre dans le champ ? Eh bien, ça rentre par l'orage. Donc, vous avez de l'azote atmosphérique et de l'oxygène, il y a un éclair, ça vous fait des nitrates et c'est rentré par la pluie, c'est 10 kilos d'azote à l'hectare, cette affaire-là. D'accord ? Donc, il y en a déjà qui viennent comme ça. Il paraît que Becquerel a travaillé là-dessus. Ouais, ça vaudrait le coup parce que c'est une partie de l'idée de l'électroculture qui vient aussi de ce genre de réaction. C'est-à-dire, en faisant une réaction électrique dans l'air, on pourrait récupérer de l'azote. Mais bon, voilà. Ensuite, on a toutes les bactéries qui fixent de l'azote atmosphérique et la ramènent au sol. C'est là-dessus qu'on travaille. Et du coup, voilà les tableaux qu'on a trouvés. C'est-à-dire, à partir de l'azote, du diazote dans l'air, vous avez des systèmes qui récupèrent par la symbiose et des systèmes qui reviennent par les fixateurs libres. Et en fait, les deux systèmes existent. Et donc, là, on vient de voir la légumineuse. Les rhizobiomes, là, ils font partie de ces systèmes symbiotiques au niveau des racines. Mais il y en a d'autres. En gros, pour nous, c'est les nodosités. Et tous les autres, les azotobactères, les clostridium, les pseudomonas, les azospergillomes, les je ne sais pas quoi. Enfin bref, on a trouvé tout un tas de bactéries libres, d'accord ? Mais retenez les azotobactères ou les clostridium, voilà, parce que c'est des trucs, ou les bacilles, c'est des trucs qu'on a assez facilement repérés au niveau du sol. Voilà, donc ça, vous l'avez, c'est les fixateurs libres et là, les fixateurs symbiotiques, deux grands systèmes pour rentrer de l'azote atmosphérique dans le champ. Et en fait, ça marche comme ça. l'azote, il faut de l'énergie chimique pour finalement faire un truc qui est à base d'ammoniaque. C'est-à-dire que, globalement, les bactéries qui font le job, les azotobactères, elles vont mettre l'azote sous forme de deux molécules d'ammoniaque. D'accord ? Et donc, avec une enzyme, la nitrogenase, elles vont faire le job et en fait, cette énergie chimique, elles la prennent dans la cellulose ou la lignine. Ok ? Qu'elles vont dépolymériser. Donc, pour dépolymériser la lignine, il faut des champignons et pour attaquer la cellulose, c'est plutôt des bactéries. Et à un moment donné, quand elles récupèrent du carbone, elles récupèrent de l'azote dans l'air. Imaginez-le comme ça. Et ensuite, cet ammoniaque, il a un gros problème parce que vous pourriez le perdre à l'état gazeux. Sauf que là, il est fixé dans une bactérie puisque c'est à l'intérieur de la bactérie. Et donc, quand vous faites de l'ammoniaque plus de l'eau, ça vous fait de l'ammonium, de l'azote ammoniacal plus une base au H-. En fait, ça c'est momentané. La plante, ça va être mis dans le système parce que si ça, ça fait monter le péril, le pH, la plante, elle va réacidifier sa rhizosphère. Elle fait un truc, et après on va faire une pause. La plante, elle fait un truc extraordinaire dans cette phase-là parce qu'en fait, ça, elle peut le récupérer. Celui-là, le NH4+, elle va faire un truc extraordinaire. C'est que quand elle récupère ça, donc ta réaction chimique fait une base et la plante fait un acide. En fait, dans la plante, le NH4+, qu'elle va récupérer de sa bactérie là, qui a pris de l'eau, etc. Eh bien, elle va faire deux choses. Elle va mettre N d'un côté et H4+, de l'autre. C'est-à-dire, elle va séparer les deux molécules, d'accord ? Et elle va faire en sorte que ça, elle en fait sa protéine et ça, elle le met dans la rhizosphère. Je ne suis jamais dans les racines. Allez, hop. Elle est ras-le-bol. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? En fait, elle va utiliser cette forme d'azote pour acidifier sa rhizosphère. D'accord ? Et ça, c'est fondamental pour la santé du végétal. On va essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Hop, pause. On va finir avec ce dossier azote et après, on va attaquer un petit peu le décimage. Donc, voilà un petit peu comment vont faire les bactéries. Elles prennent l'azote de l'air. Elles ont besoin de sucre, d'amidon, de cellulose qu'elles vont hydrolyser et elles vont récupérer cet azote qu'elles vont fixer dans une phase ammoniaque. L'ammoniaque, plus de l'eau, ça fait de l'ammonium, une base momentanément et ensuite, la plante, elle récupère cet ammonium. Donc, retenez ça, le NH4, l'azote ammoniacal. Les plantes, elles adorent ça et donc, ça va vous faire de l'azote d'un côté et du 4 fois H+, d'accord ? C'est-à-dire 4 atomes d'hydrogène qui vont être réinjectés dans la racine, dans la rhizosphère. Donc, ça, c'est acidification. de la racine, de la rhizosphère. Et donc, ça, ça va entraîner un truc très particulier, ça veut dire que le pH autour de la racine, alors, pH, c'est pas comme ça que ça s'écrit, mais bon, c'est pas très grave, on m'aurait compris. Donc, le pH autour de la racine, il est entre 5,5 et 4. d'accord ? C'est-à-dire le manchon de 3, 4, 5 millimètres autour de la racine, il est toujours à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous oubliez que la plante, elle ne pousse pas dans un milieu acide, d'accord ? Puisque de toute façon, elle acidifie. Et pourquoi elle acidifie ? Eh bien, c'est quand elle récupère ça et qu'elle peut réinjecter son hydrogène dans le sol, elle va acidifier le sol. Pour un problème très simple, elle veut rester dans un milieu qui est acide réduit. Ça, c'est son objectif à elle. Et en plus, quand vous avez un pH à 4, ça vous permet de récupérer du P, du K, du Ca, du Mg et tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, ça résout les problèmes de rétrogradation de phosphore. Exact. Et vous avez une plante extraordinaire pour faire ça, pH 4 de la rhizosphère, la fèvreule. C'est pour ça qu'elle marche si bien dans les couverts. Alors, c'est des trucs qu'on n'avait pas tout à fait compris, mais quand j'ai trouvé ça en Chine, il y a un gars qui travaille là-dessus, en fait, il montre que la rhizosphère de la fèvreule fait un pH à 4 et que ça solubilise tous les éléments qui sont favorables à la plante compagne. D'accord ? et à elle-même de toute façon. Et donc, ce n'est pas des phénomènes de « je donne à l'autre plante », c'est des phénomènes d'interaction sur la rhizosphère sur ce genre de principe. Et donc, si je peux me permettre un truc, il y a quelque chose de très important là-dedans à comprendre avec les sols vivants, c'est qu'à partir du moment où vous travaillez votre sol, vous homogénéisez totalement le pH de votre sol. C'est aussi valable pour le potentiel rédox. Alors que dans un sol vivant, la galerie de verre de terre n'est pas au même pH, n'est pas au même rédox que 2 mm plus loin sur le bord. Et si vous avez une galerie de je ne sais pas quoi, d'un insecte, etc., si vous avez une racine qui descend dans le sol, le pH n'est pas homogène entre l'endroit où la racine est morte et 2 mm plus loin. Et en fait, on a une vision un petit peu biaisée de tout ça, c'est qu'on imagine le pH comme un truc totalement homogène dans le sol alors qu'en fait, c'est plein de gradients à plein d'endroits et tout est en train de circuler parce qu'il y a des potentiels rédox, il y a des pH, etc. Et donc, il faut essayer de séparer de cette vision où le sol, c'est un truc homogène où tout est lisse, etc. Mais en fait, tout est structuré, organisé. Donc ça, c'est le premier débat. Donc la plante, en fait, dans cette étape-là de récupération de l'ammonium, en fait, elle fait ça, grâce à l'ammonium justement parce que c'est la forme biologique de l'azote, d'accord ? Et que c'est des millions d'années que ça fonctionne comme ça. Et donc, il n'y a aucun problème de blocage du phosphore puisque le système sait le débloquer. D'accord ? Alors maintenant, on va prendre l'autre forme d'azote que vous connaissez. C'est laquelle ? Ben oui, les nitrates. Donc, on va y aller. On va écrire. Ça s'écrit comment ? Et puis là, qu'est-ce qui va m'arriver ? Ben sûrement pas. Où est l'hydrogène ? Ben donc, je ne peux pas acidifier ma rhizosphère. En fait, ce qui se passe, c'est que cette forme-là d'azote, parce qu'à un moment donné, ici, on crée une base, tu sais ? Donc, en fait, vous allez avoir un OH moins qui traîne et votre pH, en fait, il monte. D'accord ? Et vous n'avez absolument jamais la possibilité, avec une plante, de réacidifier la rhizosphère puisque là, mon H+, je le cherche. Je ne sais pas où il est. Il n'y est pas dans la formule chimique des nitrates. et en fait, ce qui va se passer, quand les plantes ont des nitrates à disposition, elles en font une consommation de luxe, un petit peu comme moi avec mon Coca-Cola. C'est super bon, c'est sucré, tout, nickel. J'en fais une consommation de luxe, sauf que mon pH, il est plutôt orienté à la hausse, vu le mécanisme qu'il y a en route, d'accord ? À un moment donné. Et je n'ai aucune possibilité de réinjecter de l'hydrogène dans la rhizosphère, donc je ne fais pas de l'acide réduit. Donc ça veut dire que ma rhizosphère ne va pas s'acidifier, donc je ne récupère pas le phosphore, je ne récupère pas les oliés, le calcium, les autres éléments. Ce qui fait que ma plante va être mal nourrie avec un sucre qui va être déséquilibré sur les éléments minéraux essentiels qui va manquer dans la plante. Du coup, une plante qui se gave d'un ex qui va faire des sucres, mais des sucres déséquilibrés qui va la rendre malade au bout. Donc attaque de pucerons, attaque de maladies, attaque de tout parce qu'on est sur une azante oxydée. D'accord ? Et donc ça, c'est gros pavé dans la mare au canard puisque finalement, dès que vous allez fertiliser à la monitrate, vous allez faire une grosse connerie. Vous allez rendre les plantes malades. Alors, voilà les racines, comment elles marchent, mais ça vous verrez un petit peu demain. Voilà des rhizobiomes, etc., d'autres bactéries, on récupère de l'azote de l'air, allez hop, on passe assez vite. On a certains organismes qui sont autonomes, quasi, qui sont capables de capter de l'azote énormément. Ça, c'est toujours nos fameux légumes. Hop, on passe. Et puis en fait, on a trouvé plein de monde capable de récupérer plein d'azote. D'accord ? Donc des chiffres jusqu'à 400 unités d'azote. Mais là, on est avec une Medicago, c'est une luzerne, si vous voulez. Donc on a des plantes symbiotiques qui récupèrent beaucoup d'azote et on a d'autres systèmes qui sont sûrs de l'azote libre. Et regardez ici, on a une bactérie, allez, presque 600 unités, 580. Donc en fait, de l'azote libre qu'on peut capter en mangeant de la paille, il y en a sans doute beaucoup plus potentiellement assimilables que l'on ne pense réellement. D'accord ? Parce qu'en fait, ce n'est pas bien exploré ce monde-là. Donc on n'a pas trop peur, on y va. Donc on avait un petit peu de blabla. Hop ! Voilà. Et en fait, la clé de voûte de tout le système, c'est l'uréase. C'est-à-dire, il y a une enzyme qui va se produire pour transformer l'urée en ammonium. À un moment donné, dans le sol, vous avez deux l'urées qui arrivent, qui vont faire de l'ammoniaque. La réaction chimique de l'azote, c'est NH2, deux fois, qui va faire du NH3, qui va s'évaporer, qui va faire du NH4 plus et qui va faire du NO3 moins. C'est-à-dire que les nitrates, dans la suite logique de la biologie dans les sols, c'est toujours à la fin qu'ils arrivent. Et les plantes, en fait, ce qu'elles font, elles récupèrent celui-là et des fois celui-là. D'accord ? Et toutes les déjections animales sont à base du ré. C'est-à-dire, moi, mon urine, etc., etc., il y a beaucoup d'urées dans le dispositif animal. Alors voilà un petit peu ce que nous faisait notre collègue. Donc, en fait, les fertilisants, etc., c'est à base de durées, en règle générale, dans la nature. Donc ça, ça va se dégrader, ça va faire de l'ammonium et à un moment donné, on pourrait avoir de l'ammoniaque. Mais en fait, les flèches, tu vois, je pense avec elles parce que les flèches sont encore mal faites. c'est uréammoniaque, ammonium. Et donc, à un moment donné, je pourrais perdre l'azote du dispositif. Parce que dans la phase gazeuse, elle est perdue. Et en fait, ce qu'elle nous dit, elle, c'est que dès que je fais du broyage du broyage de couvert végétal riche en azote, je perds l'azote du couvert. Et encore, bing, une claque. Mais oui, les bras t'en tombent, tu dis, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, il s'est passé un truc très simple, il s'est passé ça, tout simplement. On a repris cette équation chimique, c'est-à-dire que dans la phase où la plante, elle pourrait, la bactérie et la plante contenir ça, ça, de la plante, on peut revenir là si on broie trop finement le couvert, etc. On a une réaction inverse qui se produit. Mais de toute façon, ça se sent quand tu broies les couverts. À un moment donné, ça pourrait... Et donc, voilà ce qu'on a trouvé dans la bibliographie, le broyage des couverts fait une réaction inverse sur l'azote, c'est-à-dire tu penses que tu as tout bien travaillé, crac, tu prends encore le perro. D'accord ? Non, non, mais les bras nous en tombent. C'est... Eh bien, si le broyage, ce n'est pas bon, je fais quoi ? Des tracons ou des potettes. Oui, peut-être pas mal du tout. Ça ne sert à rien. Je l'avoue. Mais je supprime le broyage, tout simplement. Voilà, j'écrabouille tout le monde. C'est un roll-crow. Voilà. Et... Non. Et donc, votre phase ici, elle est problématique. et donc, on s'est rendu compte qu'il y a un autre problème au niveau des sols, c'est-à-dire que quand vous avez un pH qui est supérieur ou égal à 7, c'est cette forme-là d'azote qui est favorisée. C'est-à-dire que dans les sols, vous mettez de l'urée et que vous avez des pH argés, enfin, disons, enfin, 7, 7,5, 8, eh bien, en fait, vous avez un risque de perdre l'urée par émanation d'ammoniaque. D'accord ? Mais qui est très, très fort. Alors qu'avec des pH plus bas, on a beaucoup plus de bactéries qui savent transformer très vite et récupérer plus. Donc, attention, danger de perte d'azote. Et l'azote, elle se perd, écoutez bien, à partir de 15 degrés C et à 20 degrés C en une heure, j'ai tout perdu. Si on le sait, des gars qui font du biogaz en Allemagne. Donc, le biogaz, il y a des fois des formules de traitement de digestat qui sont très riches en ammoniaque parce que c'est en aérobie souvent, c'est dans les systèmes en aérobie et du coup, on pourrait perdre la totalité de l'azote du digestat à l'épandage. Il fait 20 degrés, j'ai pas le... Allez, salut. Après, ça dépend vachement du C sur N de ta matière aussi. En partie et en fait, on se rend compte qu'il y a des process qui nous font de l'azote comme ça et d'autres qui nous font de l'azote comme ça. Alors, pourquoi ? Je sais pas encore. J'en ai pas vu. Enfin, je suis pas assez doué encore là-dedans. Et les solutions azotées en terre calcaire, c'est pas bon ? En fait, ta solution azotée en terre calcaire, c'est pas un problème tant que t'es en dessous de ça. D'accord ? C'est le problème, c'est la chaleur après pour toi là. Donc, on se rend compte que votre solution azotée, qu'est-ce que c'est ? Si je mets un engrais chimique type solution 39 là, eh bien, allez, je mets de la solution 39, on va dire que j'ai 40 unités d'azote, comme ça, ça va plus simple. Et donc ça, vous allez avoir 50% d'un côté, 50% de l'autre, de l'azote. C'est pour l'azote. Et donc, cette forme-là, c'est urée, donc NH2. Et cette forme-là, elle est 25% et 25%. Donc, nitrate, NO3 moins, ammoniacal, NH4 plus, et ça, c'est NH2. Donc ça, qu'est-ce qui va lui arriver ? Donc ça, c'est OK. Ça, c'est OK. C'est plutôt starter, ça va assez vite. Et donc, la plante, elle aurait besoin de ça. Mais bon, du coup, on en a combien ? 40. Donc on en a 10. 10, 20. D'accord ? Donc ça, c'est pas mal. Mais ça, danger. Pourquoi ? Parce que là, tu perds tout. Tu perds tout. Dès qu'il fait chaud, tu perds tout. Cette partie-là, 20 unités d'azote, perdue immédiatement à l'épandage. Quasi. 6, il fait 20 degrés. Oui, entre 15 et 20, ça commence à être chaud pour toi. Si tu veux. Donc là, on est 17, 18 degrés, c'est chaud déjà. Et donc, pour éviter la perte, il faut à tout prix qu'il y ait de l'eau qui arrive. C'est pour que ça rentre dans le sol, ce soit lavé immédiatement. Donc, on met de l'azote quand il pleut. ou sol humide. Oui, sol humide ou sol couvert déjà parce que ça fait piège, etc. Donc, c'est des vrais, vrais pavés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces formes-là, urées, elles ne peuvent plus rentrer quand il fait chaud. Ou alors, il pleut. Ou alors, on l'a mis sous quelque chose, sous la litière ou je ne sais pas où. Enfin bref, quelque part où ça ne va pas s'évaporer si vite que ça. Donc, il y a des vrais pièges. C'est des formes très intéressantes et comme cette transformation-là, ici, elle peut durer quasi un mois. D'accord ? Eh bien, si jamais il fait chaud, je perds tout, là, c'est sûr. Donc, par contre, si je le mets de bonne heure dans le champ, je ne le récupère pas très vite. Puisque avant que ce soit sous la phase ammonium, ici, ça va mettre au moins un mois pour y arriver. Donc, c'est des très bons engrais qui doivent être manipulés avec précaution, c'est-à-dire, ils se mettent tôt dans des sols humides et couverts. Et après, quand vous êtes coincé tard, on revient sur une forme qui est plutôt ammonitrate, tant pis. Ou alors, on a commencé à réinjecter la solution directement dans les plantes. On met des jets pinceaux, la pression, basta. On y va direct dessus. Comme ça, ça passe direct dans la rhizosphère par le végétal. C'est de l'intraveineuse. Oui, c'est de l'intraveineuse. La plante absorbe l'azone par la feuille. Ah oui, oui, oui. Il y en a plein qui font ça. Tous vos collègues qui n'ont que de la solution quand ils sont coincés par temps sec et chaud, on met des jets pinceaux, on traite le soir de la solution en pure. En pure. Ah oui, 3 barres. surtout pas d'eau, ça brûle les plantes, en pure, 3 barres dedans. Bon. Alors, tu n'en mets pas 100 litres, tu n'en mets que 20, mais si tu veux, on a appris comme ça, aujourd'hui, les gars, ils y vont jusqu'à 30 unités d'azote équivalents. Et en fait, il faut que ça se fasse le soir par temps sec parce que l'humidité va brûler en fait. Alors, du coup, on a des trucs assez bizarres. Tu arrives le matin et quand tu arrives à midi dans le champ, tu vois toutes les traces du pulvée quand même. Ça a des points blancs partout. Mais ça se retape très vite en 3-4 jours, tu oublies quoi. Donc, il y a peu de dégâts globalement et tous les gars qui ont des problèmes avec la solution ont fini comme ça quand il fait vraiment chaud et sec. L'année dernière, ça a été miraculeux. Ils ne mettent pas d'autres produits avec ? Non, on a arrêté. ça ne sert à rien. On a dit, ça rentre en direct, tu fais une autre travée. C'est d'azote là. Ça marche, tu ne t'inquiètes pas trop. Bon, je le fais mais je prends un produit qui me coûte la peau des fesses. Oui, mais essaye ça et puis c'est comme ça qu'on a tout appris. Tu fais un petit test sans produit. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Votre ammonium, il va être absorbé. Donc, une partie qui n'est pas absorbée va faire des nitrates. En fait, les nitrates, quand vous en avez, c'est consommation de luxe. Donc, il vaut mieux avoir cette forme-là pour la santé du végétal que celle-là. Ensuite, s'il y en a trop, ça peut retourner dans l'air ou ça peut retourner en ammonium. C'est-à-dire, vous avez une, dans le sol, vous avez une mécanique très simple. Alors, ce schéma-là, il ne me va pas trop parce que c'est encore un brouillon, mais je la fais bosser et c'est intéressant. Et du coup, le débat, il est à peu près simple. une fois que vous avez des nitrates ici, dans le sol, en fait, NH4, vous pouvez aller aux nitrates. Voilà. Et entre deux, vous avez des nitrites NO2 qui sont toxiques, les nitrites. Mais c'est fugace, c'est que, allez, ça dure quelques heures à quelques jours maxi. Et en fait, avec les nitrates, vous pouvez revenir là. C'est les mêmes bactéries qui font le job. Et pour que ça marche, il faut à tout prix qu'il y ait du carbone plus de l'activité biologique. D'accord ? C'est-à-dire que il y a une réaction qui se passe, c'est-à-dire que ici, vous faites du N2O, d'accord ? Et vous avez le choix plus du carbone qui va faire du CO2 d'accord ? Ça va vous permettre de faire une réaction qui fait finalement du NH4 plus du CO2 au bout. Et si vous enlevez le carbone ici qui réagit, vous avez l'équation qui continue qui pourrait rentrer avec de l'eau. Et donc ça, ça va donner de l'asphyxie et ça va donner des gaz à effet de serre ici. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, trop de nitrates sans carbone et sans activité biologique, vous allez dénitrifier des gaz à effet de serre du sol. D'accord ? Et vous perdez de l'azote. Donc en fait, ce système-là, il fonctionne à condition que vous ayez à nouveau de la paille et de l'activité biologique pour reprendre les nitrates oxydés et les réduire en ammonium. donc n'ayez pas peur de la pollution. La pollution, il y en a très peu quand vos systèmes biologiques se mettent en route. Retenez ça. Alors, il n'aime pas trop mon affaire, lui, au boulot. Voilà. Et puis bon, finalement, on avait la biblio mais je vous l'ai mis dans l'autre diaporama. Donc voilà un petit peu les grandes thématiques sur l'azote qu'on voulait voir. et finalement, l'idée, c'était, voilà, c'était le désherbage. Et donc, on avait fait un truc à Marciac. Donc on travaille avec les... Pendant le jazz, on fait le... Pendant le jazz, on a 15 jours de module agricole. Bon, c'est assez sympa parce que tu as l'impression de bosser en vacances. C'est drôle d'ambiance. Mais bon, c'est assez sympa. Et en fait, on fait des ateliers. On y met plein de monde dedans. Et puis, on a commencé à travailler. Et puis,